la leçon d'aujourd'hui elle est très 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 importante d'accord c'est une leçon vraiment très importante si vous la maîtrisez ça a vraiment changé votre vie d'un point de vue que vous allez vraiment réussir à partir de maintenant à faire des phrases correctes d'accord avec n'importe quel mot est vraiment vous allez pouvoir vous exprimer commence à vous exprimer donc je vous dis pas que vous allez être bilingue demain d'accord cette leçon faut l'apprendre par coeur faut l'appliquer il faut faire l'exercice que je vous donnez et également il faut du temps jusqu'à que le cerveau s'imprègne de cette leçon et que ça soit logique pour vous c'est à dire que ça soit naturel d'accord quelle est cette leçon qui est très très importante excusez moi donc c'est les dames à ir dans dama il c'est le pluriel de damir les pronoms à damir ou bien à dama il les pronoms on va vendre un jour ni à échelle a par la suite que c'est beaucoup plus que ça les pronoms il y en a énormément d'accord et pronoms personnels il ya ceux qui sont attachés ceux qui sont détachés ceux qui sont cachés d'accord il ya même des pronoms cachés comme on va voir mais ça on verra ça dans un jour où il ya là ce qui nous intéresse comme on a dit c'est l'introduction et c'est vraiment les leçons de base qui vous permettent vraiment de pouvoir commencer à parler et de pouvoir commencer à comprendre quand on vous parle donc là on va voir ce qu'on appelle à dama il est le monde facile à dama il est le monde facile c'est la première colonne qui est tout à droite la première colonne qui est tout à droite vous écris en rouge à dama il est le monde facile à c'est les pronoms qui sont détachés donc c'est je tue il nous vous il en français d'accord mais en arabe il a plus que ça donc anne ça correspond à je n'a nous c'est pour nous enter c'est pour toi ou tu pour le masculin anti toi ou tu pour le féminin en tout mais c'est pour vous deux vous deux donc c'est le duel un tout ça se traduit par vous au masculin n tout n'est vous au féminin ensuite ou un c'est pour ils rient elle roumain donc c'est pour le duel masculin et encore humain pour le duel féminin c'est le même room ça veut dire eux mais au masculin et roumna eux au féminin donc ça vous les apprenez par coeur par coeur par coeur comme votre prénom d'accord donc vous répétez vous écrivez plusieurs fois à la nana no ente ente entou ma entou en tonne la houa hiya ou ma houm à home room d'accord vous l'apprenez par coeur ça c'est à dama il a le monde facile vu que cette leçon elle est vraiment 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 très importante j'insiste vraiment sur son importance il se peut que vous la faisiez en plusieurs fois donc il se peut qu'à partir de temps pour faire une pause déjà juste pour apprendre les damas et le monde facile à vous les apprenez et vous reviendrez à cette leçon ensuite par la suite d'accord vous apprenez à l'a ça veut dire je et c'est là nous ça veut dire nous en tout ça veut dire toi ou tu en masculin etc donc si vous les connaissez déjà ou bien sûr vous voulez continuer donc on continue ensuite dans les autres colonnes on va étudier ce qu'on appelle les damas il elle mouton c'est là les pronoms mais qui sont attachés c'est à dire qu'ils vont être attachés soit un verbe ou soit un nom d'accord ça va être des pronoms attachés et c'est ça vraiment qui va faire votre différence dans le parler et dans la compréhension si vous maîtrisez ça eh ben vous avez maîtrisé une grande chose donc les colonnes suivantes donc comme je vous ai dit j'ai conjugué un verbe le verbe d'avant c'est qui veut dire étudier dans la salle il ya de rousseau ou de rousse d'ars d'ara ça il ya de rousseau ou de rousse d'ars donc moi des mots d'arrières alors ma star donc dans les trois premières donc ça va être des damas qui vont s'accrocher au verbe et la dernière vu que c'est un mas d'art ça va être des damas qui vont s'accrocher à un an un isme donc on va faire colonne par colonne d'accord et il se peut que comme je vous ai dit cette leçon vous la faisiez en plusieurs fois d'accord je vous demande pas de la faire en une fois elle est vraiment très importante je vous conseille même d'affaires en plusieurs fois d'accord je vous dirai quand est-ce que vous arrêtez pour apprendre ensuite continuer donc déjà si vous avez continué normalement c'est que vous avez appris le damas et le monde face et là sinon je vous conseille de les apprendre en premier donc ensuite on va attaquer la colonne du allemand et donc dans l'ancien ça veut dire il a étudié on est d'accord il a étudié on voit que en face de roue c'est écrit dans l'ancien d'accord donc c'est il a étudié maintenant si j'ai envie de dire j'ai étudié est ce qu'on va dire un aide dans la salle ou bien dans la scène non on va utiliser ce qu'on appelle des damas ir des pronoms qu'on va accrocher au verbe pour changer son sens d'accord donc pour dire j'ai étudié on va pas dire elle est d'arracé ou bien dans la scène mais on va plutôt dire d'un à ce tout d'accord un thé avec une dame à tout c'est ça qui va nous faire comprendre que c'est moi j'ai étudié pour dire j'ai mangé à quel tout je suis sorti roger tout je suis rentré des rales tout d'accord et avance d'amira on va on met une soukoune à la fin du mot donc dans la c'est la fin du mot c'est le signe donc on va mettre une soukoune et ensuite on rajoute le damir d'arrasse tout ça c'est pour moi pour nous on dit d'arrasse mais pour toi si je parle à toi et que tu es un homme tu on dit d'arrasse tu as étudié d'accord tu as étudié et si on parle à une fille on dit tu as étudié on dit d'arrasse tii d'arrasse tii d'arrasse tii si on parle à deux personnes vous avez étudié vous deux d'arrasse tout même vous avez étudié vous les hommes d'arrasse t'oum et vous avez étudié vous les femmes d'arrasse t'oumne d'accord donc d'arrasse tout d'arrasse n'a d'arrasse tii d'arrasse tout m'a d'arrasse tom d'arrasse tout m'a ensuite donc pour vous donc c'est d'arrasse et il a étudié pour ria on rajoute un thème qui est d'arrasse est elle a étudié roumains si on parle du duel masculin les deux là on parle de deux qui sont absents les deux ils ont étudié eux deux ils ont étudié on rajoute un élif d'arrasse et roumains d'arrasse eux deux ils ont étudié et si ces deux femmes ont rajouté un thème et l'if roumains d'arrasse à terre ces deux femmes là elles ont étudié si on parle d'un groupe d'hommes roum d'arrasse où on rajoute à avec un élif à la fin roum d'arrasse ou et un groupe de femmes roumains d'arrasse n'est d'arrasse n'est attention n'arrange pas le nom donc ça c'est pour le mardi donc ce que vous pouvez faire comme exercice par exemple vous prenez un verbe simple comme par exemple avec elle a d'accord vous pouvez aussi prendre le verbe raja d'accord et vous le conjuguer de la même manière en regardant au début vous regardez d'accord c'est pas un souci vous regardez vous copiez à côté donc avec un calais par exemple on va le faire ensemble rapidement ça sera à quel tout à quel n'est à quel tu as qu'elles tu as qu'elles tu m'as à quel ton à quel ton à quel ton à qu'elle a 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 qu'elle ou à qu'elle n'est ça c'est pour un calais maintenant là à partir de maintenant vous pouvez aussi vous arrêter d'accord et bien maîtriser le mardi maintenant ce qui continue donc on continue avec le monde en rire il ya deux rossos il ya deux rossos donc le lien ici ça indique lui donc il il étudie on va remplacer ce lien par un élif avec une hamza pour dire j'étudie là en ce moment j'étudie et de rossos d'accord et de rossos et là le damir qui est attaché il n'est pas là d'accord il est caché c'est ce qu'on va voir par la suite la damir il est caché il vient après deux rossos il est caché avec les deux rossos et tête de rossos également n'aide aux rossos nous étudions tête de rossos tu étudies le damir il est caché et c'est pour ça que je n'ai pas sur ligné en bleu ce qui est sur ligné en bleu c'est le dormir qui a accroché s'il n'y a rien de surligné c'est que à ce moment là il est caché tout simplement pour anti on dit de rossine tête de rossine d'accord un titre de rossine à un titre d'aujourd'hui n'a un titre trop ligne un titre couline etc etc donc c'est pour ça je vous dis si vous maîtrisez cette leçon vous allez commencer à parler puisque vous allez parler par exemple à votre femme ou à votre soeur ou à votre mère et vous allez dire un titre couline tu es en train de manger par exemple vous allez commencer à discuter avec des personnes quand vous saurez comment faire des bonnes phrases ensuite pour un tout main donc t'as de rossine tête de rossine un tourneur un tourneur un tourneur de rossine donc qu'est-ce qu'on remarque c'est que ça commence tout le temps par tête tt 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 ça rentre tout le temps par terre pourquoi parce qu'on parle à quelqu'un d'en face on parle à un interlocuteur alors que si on parle d'une chose qui est absente de la discussion d'accord si on parle d'une troisième personne on fait commencer par un y est comme il est de rossaux ou à il ya de rossaux il étudie sauf pour riais c'est l'exception on le fait quand c'est par un thème parce qu'il est au féminin et et à de rossaux d'accord donc il ya de rossaux c'est pareil que en tête à de rossaux c'est le même donc comment on peut faire la différence entre les deux c'est un contexte est ce qu'on parle à une personne en face à un interlocuteur ou bien est ce qu'on parle d'une femme d'accord par rapport à ça qu'on sait de quoi on parle par rapport au contexte ensuite huma ya de rossaux ni donc vous voyez c'est pareil que un tout ma tête rossaux ni la seule différence c'est que on a remplacé le thème par ailleurs huma ya tête de rossaux ni également là on fait commencer par un thème pourquoi parce qu'il est féminin d'accord on fait commencer par un thème parce qu'il est féminin je vous cache pas que la case du mot daria est un petit peu plus compliqué huma ya de rossaux ni huma ya de rossaux ni et huma ya de rossaux ni huma ya de rossaux ni donc la meilleure manière de retenir ceci c'est de prendre des verbes et de refaire en fait ce tableau ça vous prenez votre cas de brouillon et vraiment vous refaites le tableau c'est à dire que vous écrivez le verbe en haut au mardi au modale au amr et en donc les premières fois vous faites deux ou trois fois si ça rentre pas jusqu'à cinq fois vous pouvez vous faites vous réécrivez en regardant bien sûr en prononçant à chaque fois aussi le mot pour qu'il reste et ensuite faites le sans regarder c'est à dire que au lieu de yad rossaux si par exemple j'aurais mis ya coulo qu'est ce que vous auriez dit ya coulou avec room on aurait dit ya coulou n'est d'accord avec roule n'est ya coulou n'est etc etc ça c'est la case du mot daria donc à partir de là aussi vous pouvez couper vous pouvez faire une pause apprendre pratiquer et revenir si vous êtes encore donc chaud entre guillemets c'est à dire que si c'est bon pour vous vous pouvez encore prendre des connaissances on attaque la case du amour le amour donc au dros étudie il ya certaines lignes où j'ai mis un trait j'ai pas rempli pourquoi parce qu'on donne pas d'ordre à soi même d'accord ni à un groupe lorsqu'on fait partie d'eux d'accord pour nous non je n'aime pas un ordre à nous et on donne pas d'ordre à quelqu'un qui est absent d'accord on ne pas voir on donne un ordre à un interlocuteur quelqu'un qui est en face c'est pour ça que c'est présent qu'eux en face de un tnt et un tournoi dont un tournoi que devant une comptée devant un interlocuteur d'accord donc le amour au dros ça c'est le ross quand tu parles à un homme donc ici par une soukoune si tu donnes un ordre à une femme la seule chose que tu as à faire c'est rajouter un y est à la fin c'est à dire que étudie ou dros tu vas dire ou drossi n'aime nami d'or cool cool y mange au rouge sort ou chronologie d'accord pour une femme si tu donnes un ordre à deux personnes tu rajoutes un hélif ou drossi n'aime pas pour une femme 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 étude d'accord une petite simétude entre ces trois derniers mots là ou drossi n'aime pas ou drossi n'aime pas avec le début donc au mardi au mardi la deuxième colonne tout en bas qu'on voit avec humain d'accord dans la salle c'est comme au drossi dans la sou c'est comme au dos ou dans la sna c'est comme au drossi n'a quand même une similitude mais bon faites pas attention à ça vous vous apprenez par coeur ensuite donc on a vu lorsqu'un damir il ya accroché un verbe c'est à dire que là par exemple dans l'exemple de ou drossi le damir c'est là et c'est le lien au drossi le damir qu'on a acheté sa hélif d'accord ou drossi le damir qu'on a acheté sa noon etc maintenant le nom de ces damas il va le nom on va les voir dans ajromi achat la dernière colonne d'ars donc c'est un nom donc d'ars pour dire mon cours on va pas dire dans tout non on va dire d'un si d'accord c'est un hier mais c'est pas le même que celui tout à l'heure là ça y est d'appartenance pas l'ami mon crayon def tari mon cahier d'un si mon cours d'un soul à notre cours d'un souk à votre cours d'un souk qui donc votre cours ou plutôt ton cours d'accord votre cours si vous ne vous voyez mais sinon c'est ton cours à toi et à une personne en face masculin et ton cours si on parle à une fille d'un souk qui dans le soukou ma d'un soukou ma si vous parlez à deux personnes votre cours à vous deux dans le soukou votre votre cours à vous et d'un soukou ma votre cours à vous pour les femmes qu'est-ce qu'on remarque ici c'est que la lettre qui est avant le damir moutassil alain haraq est d'accord elle a une voyelle on dit pas d'un ski d'un ski d'un ski d'un ski non mais d'un souk qui d'un souké d'un soukou et c'est contraire moi lorsque le damir il a accroché avec un verbe là on met une soukou juste avant le damir alors quand elle accrochait un nom on met pas de soukou on laisse la voyelle comme elle est ensuite d'un soukou son cours d'un sourire son cours à elle d'un sommet leur cour à eux d'un soukou ma leur cour à eux également dans le soukou leur cour à eux masculins et d'un sourire leur cour à elle au féminin donc voilà on a fini avec ce tableau d'accord donc c'est vrai que ce tableau il est vraiment complet il est grand il ya beaucoup beaucoup d'informations d'accord c'est pour ça que je vous ai dit vaut mieux le découper en plusieurs fois et le comprendre bien que de le faire en une traite et pas comprendre d'accord donc en premier apprenez les damir moutassila je suis il nous vous il d'accord à nana nous un tanti etc ensuite donc comment on conjugue les verbes donc en leur ajoutant des pronoms c'est pour ça que avec ses problèmes on peut dire j'ai étudié j'ai fait ça tu as fait ça il a fait ça etc d'accord donc au mardi on a vu les damir qui viennent après aux mots dans les d'accord les damir aussi viennent après et des fois ils sont cachés donc le damir vient après d'accord avec ou d'eau aussi les cachets aussi et ensuite quand on accroche un damir un isme quand on a vu sont différents ils sont différents mais il faut les apprendre c'est à dire que vous remplacer d'arts par kitab ou bien qu'à l'aide calais me d'accord pas les moulins pas les mouquins pas les mouquins pas les mouquins qu'un l'eux coups quand même qu'une qui est en dessous appliquer vraiment cette leçon d'accord commence à faire des phrases commence à en écrire commencer à parler avec les gens avec votre entourage parce que cette leçon là elle est longue à assimiler il ya beaucoup d'informations mais si vous l'assimilez alors là vous pouvez vraiment commencer à parler est vraiment vraiment commencer à comprendre les textes d'accord donc je vous souhaite un bon courage et à très bientôt